bonjour à tous merci d'être présents pour ce facebook live on vit une période très particulière à l'hôpital en général en france et partout dans le monde et puis l'hôpital de grâce en particulier c'est pour ça que c'était important pour moi de donner ce moment pour répondre à vos questions qui ont été nombreuses et je vous en remercie on a eu énormément de demandes y compris en privé alors je vais commencer par vous donner quelques informations sur la façon dont on se prépare à l'hôpital de grâce à cette épidémie de covid 19 qui nous frappe aujourd'hui on est dans une situation particulière où on a nous deux grands objectifs d'abord on a décidé de se préparer au mieux à la prise en charge des patients qui sont atteints de cette pathologie c'est une pathologie particulière nouvelle qu'on connaissait pas forcément avant et qui va nécessiter une réponse particulière avec un afflux de patients qu'on voit aujourd'hui dans un certain nombre d'hôpitaux en france donc notre premier grand objectif c'est d'être prêt de se préparer de préparer nos organisations préparer nos équipes de se former d'être vraiment le plus près possible le jour où ça arrivera et puis le deuxième grand objectif de l'hôpital de grâce c'est de protéger protéger le personnel les soignants qui sont en première ligne l'ensemble de la communauté hospitalière qui est en première ligne aujourd'hui et qui qui travaille et puis de protéger aussi nos patientes protéger nos résidents nous avons à l'hôpital de grâce une maison de retraite avec 120 résidents et nous nous devons les protéger pour remplir ces deux objectifs on a réorganisé complètement j'allais dire quasiment la totalité des prises en charge de l'hôpital on a déprogrammé des activités on maintient aussi un bon nombre d'activités on en reparlera notamment l'activité très importante pour nous de la maternité qu'on maintient évidemment et puis on a réorganisé les circuits des urgences on a réorganisé les circuits des patients ambulatoires des patients hospitalisés des patients psychiatriques des patients détenus on a tout un tas de populations sur lesquelles on a mis en place des prises en charge dédiées à la prise en charge de ces maladies qui peuvent toucher n'importe qui d'entre nous qu'on soit un patient psychiatrique un patient de médecine un patient de chirurgie un patient de la maternité et donc on a tout prévu pour vous prendre en charge dans les meilleures conditions possibles et puis on a mis en place beaucoup de choses pour accompagner notre personnel c'est très important pour nous on a un suivi très rigoureux des stocks de masques des stocks d'équipements de protection qui sont des éléments vraiment fondamentaux pour bien garantir la prise en charge et la protection du personnel on a travaillé aujourd'hui on fabrique notre propre solution hydroalcoolique on fabrique des on va fabriquer dans les prochains jours des masques nous mêmes des masques en tissu pour protéger aussi le personnel on travaille sur des solutions de garderie des solutions de logement des solutions d'accompagnement de nos personnels parce que c'est une période tellement particulière sur laquelle l'hôpital est vraiment en première ligne qui nous paraissait vraiment important de protéger le personnel et tous ceux qui sont en première ligne face à cette cette épidémie alors on va prendre les questions les unes après les autres d'abord il ya eu beaucoup beaucoup de questions et c'est normal parce que c'est une de nos activités vraiment phares sur la maternité il ya eu beaucoup de questions beaucoup de sollicitations d'ailleurs on a décidé face à toutes ces questions avec les équipes de la maternité de faire une communication spécifique une espèce de foire aux questions qu'on va publier demain matin et vous pourrez découvrir sur notre facebook et sur notre site toutes les réponses à vos questions parce que elles ont été vraiment très nombreuses parfois certaines questions moi j'ai pas les réponses c'est les médecins qui ont pris la plume et qui ont travaillé à vous répondre ce qu'on peut dire globalement sur la maternité il faut qu'on vous rassure on continue à faire cette prise en charge d'obstétrique c'est évident on est quand même une maternité référente dans les alpes maritimes on garantit qu'il y a un accompagnant à chaque fois qu'il y a un accouchement c'est un accompagnant unique qui sera autorisé lors de l'accouchement et pendant la totalité du séjour cet accompagnement c'est pas forcément quelqu'un de la famille il faut qu'il sera désigné mais il est le seul et unique à pouvoir accompagner la maman vous savez qu'on a réduit les visites les droits de visite c'est aussi pour protéger les mamans leurs bébés protéger aussi nos personnels mais on continue à avoir un accompagnant par par patiente dans le cadre du plan blanc les consultations certaines consultations certains actes non urgents ont été déprogrammés mais on a aussi adapté nos prises en charge puisqu'on a des consultations téléphoniques comme par exemple les consultations d'anesthésie donc pour toutes les patientes qui nous regardent qui vont accoucher dans les prochaines semaines qui se posent beaucoup de questions et c'est normal il faut ce que je voulais vous dire c'est qu'il faut être rassuré on continue l'activité on la continue dans les meilleures conditions de sécurité pour vous pour votre bébé pour votre famille et on prépare comme il ya eu énormément de questions on prépare un document spécifique qui sera qui a été travaillé avec les médecins les sages femmes les soignants et qui vous sera communiqué demain matin alors ensuite on avait une deuxième question qui nous dit le personnel soignants semblent être épuisés que faites vous pour les soutenir alors comme je l'ai dit le soutien l'accompagnement de nos personnels c'est vraiment une priorité à l'hôpital de grâce déjà en temps normal mais en particulier dans cette période particulière on a aujourd'hui un élan aussi à la fois du niveau de la direction et puis un élan de solidarité aussi d'un certain nombre d'acteurs économiques locaux qui nous aident et qui ont décidé d'aider les soignants on a la gratuité des taxis on a la garde d'enfants du personnel on a monté une garderie on a grâce à notre partenariat avec la mairie de grâce les soignants ont une place en crèche le rectorat garantit aussi que les enfants des soignants continuent à être pris en charge à l'école on a une mobilisation de la drh de la médecine du travail on a mis en place une cellule d'urgence médico psychologique qui est là pour répondre à toutes les questions et pour soutenir les agents on a un comité de soutien d'éthique aussi parce qu'il ya beaucoup de questions d'éthique qui se posent on a renforcé et mis en place des salles de détente on a aussi noué des partenariats locaux aujourd'hui dans les centres commerciaux de grâce les agents hospitaliers soignant non soignant on découpe fil pour permettre de faire leurs courses plus facilement et puis enfin on a la chance d'avoir un grand centre de vacances juste en face qui est le bel en bras et qui nous a mis à disposition gracieusement pour les agents qui le souhaiteraient des logements donc on a cinq logements qui sont à disposition depuis maintenant plus d'une semaine voilà tout ce qu'on fait on en fait sûrement pas assez on en fera encore plus mais on a essayé de mettre tout en place pour garantir l'accompagnement de nos soignants alors ensuite on a une question sur le nombre d'unités co vide que nous avons à disposition et le nombre de cas hospitalisés alors le nombre de cas hospitalisés on ne communique pas sur le nombre de cas hospitalisés c'est évident on garantit le secret médical et le secret des prises en charge par contre sur les lits de kovid on a aujourd'hui un dispositif qui nous permet de disposer d'une cinquantaine de lits dédiés à la prise en charge kovid encore une fois il ya beaucoup de prise en charge à l'hôpital de grâce donc on a à chaque fois réfléchi à des logiques de prise en charge adaptée à la pédiatrie on est l'hôpital de référence de l'ouest des aides maritimes pour le bassin de de grâce et de cannes donc on a des lits dédiés en pédiatrie on a des lits dédiés pour les adultes aux urgences dans les lits dans les services d'hospitalisation on a aussi et c'est très important des lits de réanimation dédiés à la prise en charge des patients kovid on a augmenté de 30% nos capacités de réanimation ça aussi c'est très important et vous le savez on a renforcé les équipes et on a on a créé un secteur dédié sur ces prises en charge de réanimation pour les patients kovid 19 alors question suivante mon père est récit dans la voie trepad comment puis-je prendre contact avec lui alors que les visites sont interdites déjà important pour moi de rappeler pourquoi on a interdit les visites c'est une décision qui est difficile à prendre quand on est directeur d'un établissement d'epad parce que on sait à quel point les visites sont importantes pour nous nos aînés nos personnes âgées dépendantes on l'a pris simplement pour les protéger et pour protéger le personnel donc ce qui était important pour nous c'est que en même temps qu'on prenait cette décision qui est une décision nationale que tous les établissements appliquent aujourd'hui on a mis en place là aussi des solutions alternatives notamment par la mise en place de systèmes d'appels par visio des facetime par whatsapp aussi dans les services de gériatrie à l'epad du petit paris et donc pour répondre à votre question n'hésitez pas à contacter nos équipes pour pouvoir profiter de ce système qui bénéficie à tous les résidents et à leur famille qui vous permettra de voir votre père dans cette période difficile nous avions ensuite une question sur l'appel aux dons vous avez passé un appel aux dons n'avez vous donc pas assez de stock alors je rassure tout le monde on a assez de stock simplement on voit les stocks diminuer et on sait qu'il ya une tension nationale dans cette crise sanitaire sur les stocks de masques les stocks de d'autres d'autres équipements dont on a besoin donc nous en avons assez mais nous étions inquiets sur la suite et donc on a fait cet appel aux dons qui nous a permis dans l'optique toujours de protéger nos professionnels et nos patients de d'avoir vraiment et là je remercie vraiment tous ceux qui ont répondu à cet appel aux dons puisqu'on a pu reconstituer sur les masques sur les blues sur les gants on a vrai un vrai élan de solidarité qui a très bien marché qui nous permet d'assurer cette continuité de prise en charge là aussi dans la durée j'ajoute qu'on a travaillé là aussi avec des acteurs locaux et c'est très important pour nous on est à grâce c'est le pays du parfum comme vous le savez on a travaillé avec les industries de la parfumerie pour fabriquer notre propre solution hydroalcoolique qui est aujourd'hui en ce moment même en cours de fabrication et qui sera distribué dans les prochains jours dans tous les établissements de santé des alpes maritimes c'est une fierté aussi pour nous d'avoir pu mettre en place ça avec là aussi le concours des acteurs locaux et puis nous travaillons là aussi dans les prochains jours on mettra à disposition d'un certain nombre de professionnels des masques en tissu là aussi made in grass on a travaillé avec des couturiers des couturières et je les en remercie qui vont nous aider à fabriquer des masques pour le personnel pas ceux qui seront en première ligne qui ont besoin de matériel des masques chirurgicaux des masques ffp2 mais pour tous les autres agents qui pourront bénéficier de cette protection voilà pour répondre à votre question sur sur l'appel aux dons qui est vraiment important et qui a très très bien marché encore une fois je vous en remercie la question suivante j'ai une personne de mon entourage hospitalisé mais je ne peux pas venir le voir c'est très compliqué pour nous là oui effectivement c'est compliqué là aussi c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre mais on rappelle que les visites et l'interdiction des visites c'est pour la santé de tous et la santé des plus fragiles nos patients j'ajoute qu'on peut accorder des dérogations pour autoriser dans les cas exceptionnels des dérogations et là je vous invite à nous écrire pour voir si on peut entrer dans le cadre de ces dérogations question suivante j'ai des symptômes mais apparemment on ne peut pas me dépister aux urgences pourquoi ah oui alors ça c'est une question importante aujourd'hui dans l'épidémie on est en stade 3 alors le stade 3 ça veut dire qu'on ne peut plus dépister tout le monde et ça c'est une stratégie nationale qu'on applique à l'hôpital de grâce on ne dépiste que certaines personnes les personnels soignants qui présentent des symptômes tous les personnels soignants sur l'hôpital et puis ceux qui travaillent aussi en libéral quand ils présentent des symptômes ils sont dépistés systématiquement des personnes qui ont des profils à risque les femmes enceintes sont dépistées quel que soit le terme de leur grossesse ou des patients qui sont déjà hospitalisés pour lesquels là on fait un test qui est systématique et dans les autres cas effectivement nous ne faisons plus le dépistage du COVID-19 dans le cadre des recommandations nationales je vous invite en cas de symptômes évidemment à appeler votre médecin traitant et si les symptômes persistent avec une détresse respiratoire appelez le CARN alors question suivante des soignants de l'hôpital ont-ils été infectés oui comme la plupart des établissements de santé en France ils sont aujourd'hui ils vont bien ils sont suivis ils sont pris en charge et suivi par la médecine du travail notamment qui qui suit leur leur cas et leur traitement depuis le début donc comme tous les hôpitaux oui mais pour l'instant ils sont en bonne santé et c'est très bien voilà pour les questions qui ont été posées est ce qu'il y en a d'autres notre question fabrication des masques par un particulier ou les déposer alors oui sur la fabrication des masques on a et je vous remercie vraiment beaucoup de sollicitations de particuliers qui qui ont fabriqué ça ce qu'on propose nous on a travaillé on a besoin de beaucoup de masques donc on a travaillé avec des professionnels avec des industriels qui vont nous aider avec des rythmes de fabrication important pour répondre à nos besoins parce qu'on a des besoins qui sont très importants comme vous devez vous en douter par contre on travaille un cahier des charges avec des patrons et des recommandations qu'on pourra vous passer donc je vous invite à nous écrire à adresse communication arroba ch-grasse.fr et on vous enverra nos patrons ce qui vous permettra de fabriquer les masques entre guillemets selon les règles de l'art et avec des process et des matériaux qui ont été validés par par nos équipes y compris nos équipes médicales donc envoyez nous vos propositions et on vous donnera notre cahier des charges et nos patrons y a-t-il des cas graves aujourd'hui donc à l'hôpital de grâce comme je vous l'ai dit on n'a pas à communiquer on ne communique pas sur l'état des patients qui sont à l'hôpital de grâce et c'est l'ARS qui communique par pour ça je vous invite tous les soirs il ya un bulletin de épidémiologie qui est produit par santé publique france et qui vous donnera toutes les informations que vous cherchez est ce qu'il ya d'autres questions a priori non je voulais terminer en remerciant vraiment on est dans un moment très particulier moi en tant que directeur d'hôpital je suis fier de voir tout ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital de grâce je suis très fier de voir qu'il ya une mobilisation générale de toute la communauté hospitalière et puis de notre environnement aussi tous les jours toutes les heures quasiment on a des propositions des bénévoles des volontaires qui veulent aussi rejoindre nos équipes on a fait un appel à la candidature on a on a besoin on aura besoin dans les prochaines semaines de médecins d'infirmiers d'aides-soignants d'ASH aussi de brancardier on a besoin de tout le monde pour nous aider à faire face à cette crise je remercie déjà toutes celles et ceux qui se mobilisent toute la communauté hospitalière dans son ensemble qui est vraiment très très bien mobilisé sur cette cette épidémie et puis tous nos partenaires tout notre environnement on a vraiment des propositions tous les jours et moi je suis très fier d'appartenir à cette communauté hospitalière aujourd'hui et je voulais donc vous en remercier on termine ce live puisqu'il n'y a plus de questions merci beaucoup au revoir